Alors, la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 1er juin 2020 est ouverte. Il est 19h02. Alors, à vous la parole, M. le maire, pour le mot des élus. Merci, M. Groux. Donc, bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du Conseil d'arrondissement du 1er juin. La situation sanitaire se stabilise dans la région de Montréal. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais évidemment, ce n'est pas le temps de relâcher nos efforts afin de surtout éviter un reconfinement. Donc, on recommence à sortir. On apprécie. Donc, je vous rappelle qu'on doit garder le plus possible la distance de 2 m. Pas le plus possible. On doit garder en tout temps la distance de 2 m. Et quand c'est plus difficile, bien évidemment, on vous encourage fortement à porter un couvre-visage, notamment lors de vos déplacements dans les transports en commun ou quand vous visitez vos commerces locaux parce qu'évidemment, vous faites la très grande majorité de vos achats dans les commerces du Plateau qui sont en partie ouverts depuis le 25 mai. Donc, depuis quelques semaines, nous avons amorcé un déconfinement progressif des activités économiques. Mais aussi des services municipaux. Nous obtenons les autorisations de rouvrir certains équipements au fur et à mesure que sortent les avis de la santé publique. Mais vous devez savoir que les autorisations d'ouverture viennent avec une série de contraintes sanitaires très importantes que nous devons mettre en place, évidemment. Et tout ça a un coût. Nous faisons évidemment tout en notre possible pour offrir le maximum de services dans le contexte actuel. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, pour pouvoir ouvrir les toilettes dans les parcs, bien, on doit s'assurer de les nettoyer à tous les deux… Mais on ne peut pas s'attendre que ça va être les mêmes conditions que d'habitude. Il va y avoir des règles beaucoup plus strictes pour nous assurer d'éviter la propagation du virus. C'est comme ça. À chaque fois qu'on reçoit des autorisations, on a ouvert récemment les jardins communautaires, les jeux d'eau, les services de bibliothèque, de près de bibliothèque s'ouvrent aussi. Les jeux pour enfants viennent d'être autorisés, les terrains de tennis. À chaque fois, il y a des contraintes ou en tout cas des règles sanitaires qu'on doit mettre en place. Donc, ce n'est pas juste de les ouvrir, mais il faut aussi mettre en place ces règles-là. Donc, c'est sûr qu'entre l'annonce du gouvernement qui nous permet d'ouvrir et notre capacité de le faire pour vrai, il y a toujours quelques jours d'écart pour nous assurer qu'on mette toutes les mesures en place. Tout ça se fait dans un contexte où, je l'ai dit au dernier conseil d'arrondissement, on doit couper un effort municipal important. On doit couper 123 millions à l'échelle de la ville de Montréal. Et pour l'arrondissement, ça veut dire de couper 1,7 million dans notre budget de fonctionnement. Et en plus, nos revenus locaux sont à la baisse parce qu'il y a moins de demandes de permis, il y a moins de permis d'occupation du domaine public parce que les événements sont interdits. Donc, tout ça fait qu'on coupe 1,7 million, nos revenus sont plus faibles. On doit ajouter des mesures sanitaires pour être capables d'opérer nos services. C'est vraiment un défi immense pour nous de combiner tout ça. Et je veux en profiter pour remercier tous les employés et les gestionnaires de l'arrondissement pour leur professionnalisme, leur disponibilité, leur capacité d'adaptation. C'est une situation exceptionnelle et on a la chance de compter sur une équipe exceptionnelle. On est bien chanceux. Du côté des commerces, vous savez tous maintenant qu'une partie de ceux-ci ont été autorisés à rouvrir le 25 mai. Au départ, nous avions aménagé des corridors sanitaires parce qu'il y avait juste quelques commerces essentiels qui étaient ouverts. On avait aménagé des corridors sanitaires pour gérer l'effet d'attente. Évidemment, avec une ouverture des commerces beaucoup plus grande, les corridors en place ne suffisent généralement pas pour assurer votre sécurité dans l'accès au commerce du plateau. C'est pourquoi nous sommes en discussion assez intensive avec toutes les sociétés de développement commercial, les associations de commerçants. Nous avons aussi amorcé une tournée des commerces qui ne sont pas regroupés. Évidemment, quand il y a une association, pour nous, ça facilite l'échange. On a un interlocuteur organisé qui peut lui faire le lien avec ses membres. Mais il y a des endroits où il n'y a pas d'association. Donc, on essaie de discuter avec le plus de commerçants possible pour être capable d'échanger avec eux sur les différentes options qu'on peut mettre en place allant du simple corridor sanitaire, comme on a fait depuis le début, jusqu'à la piétonnisation complète en passant par l'aménagement de rues partagées. Donc, l'unanimité ne sera jamais possible, mais nous recherchons toujours des solutions qui permettent de conjuguer à la fois les besoins d'un maximum de commerçants et aussi les besoins des citoyens de se déplacer en toute sécurité. Donc, vous avez sûrement entendu parler de notre grand projet montréalais des voies actives sécuritaires, qui apporte un repartage de la voie publique afin de faire davantage de place aux piétons et aux cyclistes, qui sont en très grand nombre en ce moment. Les ventes de vélos ont explosé. Tous les médias en parlent. Le vélo devient le mode de déplacement privilégié d'un nombre record de citoyens et citoyennes qui ne souhaitent pas utiliser le transport en commun ou moins utiliser le transport en commun dans les conditions actuelles, donc les conditions de le sentiment de sécurité qu'on a. Mais c'est aussi l'été, donc c'est une occasion pour certaines personnes de se mettre au vélo. Évidemment, les aménagements qu'on propose, vous avez vu l'implantation de pistes cyclables sur Christophe Colomb, de la Roche. Donc, ça va aussi permettre à des gens qui ne se sentaient pas nécessairement en sécurité de faire du vélo de le faire, parce que là, on a des belles voies cyclables unidirectionnelles, très sécuritaires, qui traversent le plateau. Et je dois vous dire que les aménagements sur Christophe Colomb et de la Roche, on a réussi à les faire sans retirer aucune place de stationnement. On en a retiré le temps de faire l'installation, l'aménagement, mais maintenant, toutes les places de stationnement sont revenues. Et en plus, ça nous fait des rues un peu plus étroites, ce qui a pour effet de ralentir la circulation. Donc, on atteint un double objectif de ralentir le trafic, de calmer la rue et d'offrir des aménagements sécuritaires. Nos quatre rues familiales et actives sont beaucoup plus belles, plus attractives maintenant que la première version. Donc, c'est notre modus operandi au plateau, c'est-à-dire qu'on agit, on observe comment les gens réagissent, etc., puis on s'ajuste par la suite. Donc là, vous avez maintenant accès à la version 2 des rues actives et familiales, et on va continuer à les améliorer ou à s'adapter à la réalité. OK. Nos équipes travaillent étroitement ces jours-ci avec les partenaires des associations commerciales à l'arrivée prochaine des voies actives sécuritaires sur Saint-Urbain, Saint-Denis, Rachel et Mont-Royal, où nous verrons apparaître de nouveaux aménagements sécuritaires pour piétons et cyclistes dans les prochaines semaines. Donc, vous avez probablement lu ou appris dernièrement dans les médias que la Société de développement commercial de l'avenue du Mont-Royal et l'arrondissement ont convenu comme un accord de piétonniser, vraiment d'expérimenter la piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal pour l'été. On pense tous les deux que c'est la meilleure option pour l'avenue du Mont-Royal. En tout cas, que ça vaut la peine de l'essayer cet été. C'est le contexte idéal pour essayer la piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal, mais la solution de l'avenue du Mont-Royal n'est pas la même sur les autres rues commerciales, donc qu'on discute vraiment rue par rue pour nous assurer qu'on fait les bonnes interventions aux bonnes places. Certaines rues commerciales à caractère plus local, comme Duluth, Fairmont, Saint-Viateur, Bernard, sont également à l'étude en ce moment pour des aménagements qui seront faits par les arrondissements. Donc, on discute avec les commerces. On discute aussi avec les commerces de la rue Laurier-Est, dans le Petit-Laurier. On a installé deux corridors sanitaires au départ suite à une demande très forte des citoyens, qui nous disait que c'est impossible de se déplacer sur Laurier. Donc, on a fait ça et en ce moment, on discute avec les commerçants pour voir c'est quoi la bonne formule pour Laurier-Est. C'est ce qu'on cherche pour chacune des rues, d'avoir la bonne formule. Je veux aussi attirer votre attention sur le fait qu'à la demande des associations commerciales, du plateau, nous allons faire passer le coût des cafés-terrasses à 50 $ pour la saison. Donc, ce soir, on fait une modification de notre règlement. Donc, on va réduire le coût à 50 $ pour la saison. C'est un effort budgétaire considérable pour l'arrondissement, juste pour que vous sachiez que l'arrondissement espérait recevoir environ 400 000 $ de revenus des cafés-terrasses. Et ça va être évidemment beaucoup moins. Mais on considère que c'est un effort qu'on doit faire pour aider à la vitalité commerciale du plateau, qui est une de nos priorités, comme vous le savez. On va aussi assouplir les règles d'aménagement des terrasses pour qu'il puisse y en avoir plus, compte tenu qu'avec la distance de 2 m, la capacité va être plus limitée. Donc, on veut faire plus de place pour les terrasses, particulièrement dans les rues piétonnes et les rues partagées, qui ont une vitesse de circulation beaucoup plus réduite, ce qui facilite, ce qui rend les rues plus sécuritaires quand elles côtoient les terrasses. Donc, je veux juste aussi vous rappeler que nous avons été le premier arrondissement à lancer un fonds d'urgence local et à y réserver une somme de 75 000 $ pour le commerce. Donc, on a une grande partie qui était dédiée aux urgences sociales, avec les organismes communautaires du milieu. Mais on a réservé avec la Caisse du Plateau, c'est un fonds qu'on a développé avec la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal. On a réservé 75 000 $ pour le commerce, qui nous a servi à financer le projet de livraison à vélo, et ainsi offrir les livraisons gratuitement, et pour les commerçants et pour les résidents du plateau, et à financer une campagne d'achat local qui va être lancée sous pouls, qui a été travaillée avec les associations de commerçants. Ces deux projets-là ont été développés en collaboration étroite avec les SDC, et les associations de commerçants du plateau, parce que, comme je l'ai dit, c'est important pour nous la vitalité commerciale. Donc, comme vous le voyez, autant au niveau de nos services, de l'adaptation de nos services, que du travail sur l'aménagement et la collaboration avec les commerçants du plateau, il n'y a rien de ce qu'on fait en ce moment qui est comme on fait d'habitude. Donc, ça nous demande une énorme capacité d'adaptation. On sait que ça vous demande aussi une capacité d'adaptation importante, autant des commerçants que des citoyens. Et on va continuer à faire tout ce qu'on peut dans la période actuelle pour être le plus efficace possible, le plus soutenant possible pour les commerces locaux, et d'offrir les meilleurs services possibles dans le contexte pour les citoyens. Donc, je veux vous remercier pour votre compréhension de la situation actuelle, et aussi pour tous les efforts que vous faites pour respecter les consignes sanitaires et vous adapter à la situation. De notre côté, on va continuer à faire tout à notre pouvoir pour aménager l'espace nécessaire pour vos déplacements sécuritaires, offrir des activités culturelles adaptées. Joseph Nablanco va vous en parler tout à l'heure. On a créé un fonds d'urgence culturel, parce que la culture, c'est aussi essentiel. Et on va s'assurer d'offrir les services auxquels vous avez droit en respectant les consignes de la Direction de santé publique. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon conseil d'arrondissement. Et je passerai la parole à ma collègue, Jean-Claude Bancourt. Oui, merci, M. le maire. Alors, bonsoir à vous tous et toutes. Donc, comme le maire vient de le dire tout à l'heure, je voulais vous parler, glissons, petit mot concernant les fonds culturels spéciaux COVID-19 qui a été créé pour répondre, pour aller en aide à notre milieu culturel local. Et c'est grâce aussi, encore au fonds partenariat, on est trois de collaboration avec la caisse des jardins du plateau Mont-Royal. Donc, l'arrondissement et la caille, chacune apportent 35 000 $. Donc, on va se doter d'un fonds total de 70 000 $ pour soutenir notre milieu culturel qui, comme plusieurs autres secteurs d'activité, se voient fortement touchés depuis cette pandémie. On reconnaît les rapports, on reconnaît comment la culture et les arts vont venir faire en sorte que notre expérience citoyenne, notre expérience au vent soit, en quelque sorte, différente. Donc, on sait que les artistes du plateau, les organismes culturels font une grande partie de l'identité de notre arrondissement. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir vous offrir cet été des projets toujours innovants, créateurs et diversifiés et qui vont répondre, bien sûr, à toutes consignes de sécurité émises par la direction de la santé publique. Donc, merci encore à la caisse du plateau Mont-Royal pour cette partenariat. D'ailleurs, c'est un dossier que vous allez trouver à la haute du jour de ce soir, c'est le 20.05. Le deuxième dossier dont je voulais vous parler, ce n'est pas la haute du jour, mais vous m'avez entendu déjà parler lors de certains conseils précédents et ça concerne le réaménagement du parc des compagnons. Vous le savez, c'est un autre projet qui nous tient à cœur. On avait prévu faire des consultations en personne, bien évidemment, avant la pandémie. Ceci n'est plus possible. Donc, on s'est adapté à cette réalité, comme les maires viennent de l'expliquer dans plusieurs autres projets et activités. Et on a lancé des pré-consultations en ligne. Ces pré-consultations, on les a faits par des sondages. Donc, on a fait quatre sondages pour aller chercher votre opinion. Donc, les deux premières, j'espère que vous les avez déjà complétées, concernant les premières, les habitudes de fréquentation du parc et l'aménagement urbain actuel qu'il y a dans les parcs, pardon. Le deuxième sondage concernait l'aménagement de l'espace et l'immobilier urbain. Le troisième sondage, et pour lequel je vous invite aujourd'hui à aller les compléter sur le site de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, concerne les activités. Et il y aura un quatrième qui va aller chercher votre opinion en relation au vertissement, éclairage et les sentiers. D'ailleurs, il y a des faits saillants des deux premiers sondages que vous pouvez déjà chercher aussi sur le site de l'arrondissement du Plateau. Une fois qu'on va finir toute cette étape, on va ramasser toutes ces infos dans un beau rapport. On verra précisément où nous sommes rendus par rapport à la pandémie, si c'est possible de faire une rencontre en personne, on le fera. Sinon, on va continuer à s'adapter et poursuivre cette consultation en ligne. Donc, allez consulter notre site et remplir les sondages parce que ces petits parcs dans le Plateau Est nous tiennent aussi à cœur. Merci beaucoup et bon conseil. Donc, c'est mon tour de passer la parole maintenant à… Merci, Joséphina. De passer la parole à Richard Ryan. Merci. Merci, M. le maire. J'avais peut-être deux points à vous parler présentement. Il y avait au point 20.02 qu'on va voter l'agrandissement du parc Alphonse-Télésphore-Lépine. Il y avait une bande qui était résiduelle après la construction de la coopérative Myland et une bande qui appartient à la Ville de Montréal. Ce soir, on vote un budget de 295 000 $ pour faire l'agrandissement de ce parc-là. Donc, vraiment gérer la terre contaminée, l'aménagement à pédager de ce parc-là. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que ça va être un parc qui va être agrandi. Puis, en même temps, comme on sait, ça s'est beaucoup construit dans les dernières années autour de ce parc-là. Ce qui va faire un peu plus d'espace pour les citoyens et citoyennes. Je dois juste mentionner, comme le maire a mentionné, le changement réglementaire au niveau des capées terrasses. On a commencé une tournée des commerçants, des petites rues du Myland, les rues entre Saint-Laurent et du parc, la rue Bernard, la rue Saint-Viateur et la rue Firmont. Tout ce que j'ai été personnellement interpellé par des commerçants qui se demandaient comment on pourrait aménager de manière différente et attrayante ces rues-là. Donc, ça a permis vraiment d'ouvrir le dialogue avec plusieurs de ces commerçants-là. Il y a eu 25 commerçants qui ont été rencontrés. Et oui, plusieurs se posent des questions. C'est quoi les corridors sanitaires? C'est quoi la piétonnisation? C'est quoi les rues partagées? Donc, ce qui permettrait, entre autres, la question de la rue partagée qui revient souvent. Si ce modèle-là est mis de l'avant, ça permettrait, comme M. le maire disait, peut-être aux restaurateurs, aux cafés, de s'étendre avec leur table et tout ça sur la rue. Donc, c'est une discussion qui est en cours de route. On va la poursuivre pour voir s'il y a un assentiment de ces rues-là. Il y a déjà eu une demande qu'on a reçue ce soir de la part de commerçants de la rue Bernard. Et la discussion se poursuit avec les autres. Je remercie beaucoup les commerçants qui se sont impliqués dans cette mouvance-là d'impliquer leurs voisins, les autres commerçants de la rue. Ce n'est pas toujours facile en termes de perspective de l'été. Qu'est-ce qui s'en vient? Merci beaucoup, M. le maire. Merci, Richard. Donc, maintenant, Marie Ploune. Oui, merci. Merci beaucoup, M. le maire. Richard a parlé d'un parc qui va s'agrandir, mais il y a aussi un nouveau petit parc dans le Myland. On n'a pas trouvé de nom encore. Peut-être éventuellement, on fera appel à tous. C'est juste derrière l'école des multiples automobiles. C'est Prénovo et Berry. Coin Prénovo et Berry, c'est un espèce de terrain qui appartenait à la CSDM et qui a, en partenariat avec la STM, qui a acheté ce terrain-là pour pouvoir faire un puits de ventilation mécanique, a décidé de redonner ce terrain-là, redonner d'une certaine façon, redonner au public où il y aura un accès pour tout le monde. Donc, il va y avoir un petit parc bien caché. On lui trouvera peut-être le parc caché, je ne sais pas. On lui trouvera un nom à suivre. Et là, corrigez-moi si je me trompe, Mme Olivier, mais si je ne m'abuse, le marché fermier sur la rue Laurier, à côté du métro Laurier, va ouvrir le 11 juin. Manifestez-vous si je me trompe. Mais en fait, c'est une très, très bonne nouvelle. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte de magasiner dehors parce que c'est beaucoup moins stressant, bien sûr. Encore une fois, les mesures de distanciation physique vont pouvoir être respectées. On va travailler avec nos différents producteurs qui ont hâte de vous retrouver aussi. J'aimerais maintenant vous parler du point 40.01. Nous allons voter ce soir une autorisation de procédés par consultation écrite pour certains dossiers. Alors, bien sûr, depuis le début de la crise sanitaire, il y a beaucoup de dossiers qui ont été mis sur la glace puisqu'ils ont besoin de passer à travers un processus d'assemblée publique pour pouvoir être votés éventuellement. Ça fait partie selon le processus requis par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, tous ces projets-là, il y en a plus d'une dizaine, sont sur la glace et ils sont en attente de consultations publiques. Alors, le 7 mai dernier, il y a eu le ministère de la Santé et des services publics qui a signé un arrêté ministériel qui nous permet de remplacer les assemblées publiques par des assemblées, par des consultations écrites de 15 jours. Alors, vous allez aller sur le site de l'arrondissement. Vous allez voir ces 10 projets-là. Ils seront énumérés un petit peu plus tard par M. Groux pendant le conseil d'arrondissement. Et vous aurez 10 jours pour pouvoir vous prononcer, soit du 10 au 25 juin, pour pouvoir vous prononcer sur ces dossiers-là, poser des questions, offrir vos commentaires aussi, demander des précisions. Et il y aura également des présentations virtuelles, des présentations qu'on va tourner, qu'on va vous présenter pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux les différents enjeux. Donc, voilà, on essaie de s'adapter à la situation et de poursuivre, parce que je peux vous dire que du côté du service de l'urbanisme, tous les dossiers ont continué à cheminer tranquillement, tous ceux qui n'avaient pas besoin de passer à travers ce processus-là. Donc, on est prêts, on a les pieds dans les blocs de départ pour pouvoir procéder aux assemblées publiques de façon virtuelle. Merci beaucoup. Merci, Marie. Alex Norris, maintenant. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, ce soir, nous allons poser un geste pour honorer une femme qui a énormément contribué à la vie collective de notre quartier. En effet, mon collègue, le maire Luc Rabouin et moi proposeront plus tard au conseil d'arrondissement une motion pour signifier notre souhait en tant qu'administration d'arrondissement que le nouveau parc que nous venons de créer au coin de l'avenue des Pins et l'avenue du parc porte le nom de Lucia Kowalek. En franchissant cette première étape vers la création du futur parc Lucia Kowalek, nous en aurons une femme qui a mené de nombreuses grandes batailles dans le quartier. Si des centaines de maisons patrimoniales dans le quartier Milton Park ont été sauvées du pic des démolisseurs, c'est en grande partie grâce à Lucia et la lutte qu'elle a menée avec de nombreux alliés pour sauver ce quartier. Si Milton Park est aujourd'hui le site de la plus grande concentration de coopératives d'habitation sur une fidocie foncière en Amérique du Nord, ça aussi, c'est en grande partie du leadership et de la vision de Lucia Kowalek. Plus récemment, Lucia a participé activement à la lutte pour sauver le jardin Notman, une lutte qui fut couronnée de succès quand notre administration d'arrondissement a consenti à exproprier ce site pour en faire un parc. Mais ce que je trouve le plus réjouissant, c'est de pouvoir annoncer nos plans de nommer un nouveau parc qui était visible à partir de la maison où habitait Lucia Kowalek pendant plusieurs décennies. Ce parc était pendant longtemps couvert de béton et d'asphalte, puisqu'il y avait un énorme échangeur de circulation véhiculaire qui défigurait cette frontière entre le quartier Milton Park et le Mont-Royal. Lucia a été parmi ceux et celles qui ont mené cette bataille des citoyens visant la démolition de cet énorme spaghettis de voies carrossables et son remplacement par une intersection à niveau. Ce projet a eu lieu et grâce à ce projet, cet espace vert a été créé. Pendant longtemps, la ville s'est gardé le droit de développer ce terrain-là. Et Lucia Kowalek a également, avec son époux Dimitri Roussopoulos, a fait partie d'une grande lutte pour empêcher la construction d'une autre tour d'habitation ou une autre tour de bureau devant le tour Air Transat qui aurait pu être construit à cet endroit-là. Et nous avons eu le plaisir, plus tôt cet printemps, de finalement accorder le statut de parc à cet endroit, ainsi assurant sa pérennité. Alors, Lucia Kowalek a été de toutes ces batailles, de plusieurs autres batailles dans le quartier Milton Park et à la grandeur de Montréal. C'est quelqu'un qui a lutté pour la justice sociale. Elle a fondé notamment l'organisme Chanteclair qui offre de l'hébergement pour des personnes en situation d'itinérance. Lucia était également une personne très respectée, bien aimée dans le quartier Milton Park, très connue par les gens du quartier. Alors, c'est un grand plaisir de pouvoir vous annoncer ce soir que nous franchissons ce soir la première étape pour la création du nouveau parc Lucia Kowalek, pour honorer cette grande montréalaise qui est décédée l'an dernier. Alors, j'ai très hâte de voir ça. Les prochaines étapes, ça va prendre une autorisation, une résolution du conseil municipal. La proposition sera par la suite envoyée à la Commission de la toponymie du Québec. Mais nous sommes convaincus que notre proposition sera reçue très favorablement, tant par la ville, le conseil de ville de Montréal, l'administration centrale de la ville, et par la Commission de la toponymie. Alors, c'est une excellente nouvelle qui nous permet, une fois de plus, d'honorer une grande femme qui a marqué notre quartier. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, Alex, d'avoir travaillé ce dossier-là. C'est une belle occasion pour nous de rendre hommage à Mme Kowalek. Donc, maintenant, Marianne Jiguerre, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Trois derniers petits points à ce tour de table. Trois autres très bonnes nouvelles. Donc, au point 20.01, on va accorder un contrat pour l'aménagement de huit ruelles vertes qui vont s'ajouter à deux autres ruelles vertes qui sont aménagées cet été avec différents autres partenaires. Et on va donc, par ces travaux-là, cet été, ajouter dix nouvelles, enfin, dix ruelles, sept nouvelles, trois qui vont être significativement bonifiées. Et ça va porter, M. le maire, tenez-vous bien, le nombre de ruelles vertes au plateau Mont-Royal au chiffre respectable de 101 ruelles vertes. Dans celles qui seront aménagées cet été, on compte sept tronçons champêtres. Donc, des fermetures complètes de ruelles qui sont transformées en sentiers très, très verdis avec arbres et arbustes. Arbustes, en tout cas. Je pense que c'est arbustes. Le deuxième point dont je veux vous parler, c'est le 40.02. Là, on s'en va complètement dans le sud-est de l'arrondissement, la rue Bercy, qui va entre Rachel et Sherbrooke. C'est une rue qui, en ce moment, est en direction nord et les automobilistes qui tournent à partir de Sherbrooke, surtout quand ils vont vers l'est. Prennent le coin vraiment vite parce que c'est pas facile. La circulation est très dense sur Sherbrooke. Et on a un CPE, un grand CPE qui s'appelle « Elephant bleu » sur le coin de cette rue-là. Et malheureusement, les enfants, les éducatrices qui passent leur journée ont été témoins de plusieurs collisions de voitures qui ont foncé dans le mur, soit des maisons, soit même du CPE lui-même. Et ils nous ont vraiment demandé de trouver une solution à ce problème-là parce que ça mettait tout le monde passablement sur les mères. Avec raison. Et la solution, elle est simple et le CPE, on est très contents. C'est qu'on va changer le sens de la rue Bercy, qui va devenir sens unique vers le sud. Donc, ce sera plus possible de prendre cette rue-là à partir de Sherbrooke. Mais il y a plein d'autres accès juste à côté, dont Frontenac et même la rue suivante. Donc, tout l'accès à ce secteur-là va être préservé. Mais la sécurité et la paix d'esprit des éducatrices et des enfants va être assurée. Donc, ça sera fait dans les prochaines semaines. Il va y avoir un avis affiché au moins pendant un mois avant que ce soit fait. Dernier point, le 40.04. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on va prolonger l'aménagement cyclable sur la rue Guilford. Donc, en ce moment, on a un aménagement cyclable bidirectionnel à partir de Garnier vers l'ouest. Mais le reste, on avait juste un côté où plus ou moins, c'était des chevrons, une rue partagée. Maintenant, on va vraiment ajouter une bande protégée à contresens. Et pour avoir l'espace pour le faire, donc, de Follum jusqu'à Garnier, la rue Guilford va devenir sens unique. Ce qui va nous faire vraiment un très grand lien cyclable est-ouest dans ce cycle, dans tout le grand secteur est du plateau. C'est une rue qui a vraiment un caractère local, qui est très, très, presque exclusivement résidentiel, sauf quelques restos de quartier. On a deux écoles primaires auxquelles beaucoup, beaucoup d'enfants se rendent en vélo, une garderie. Donc, on est très heureux parce que, comme vous le disiez, M. le maire, l'aménagement cyclable, l'espace qu'il va occuper avec la mise à sens unique, ça va passablement apaiser cette rue-là qui voit aux heures de pointe surtout un très, très grand débit qui ne correspond pas à son caractère local et à son caractère de corridor scolaire. Donc, voilà les trois points qui nous réjouissent pour cette fin de tour de table. Merci, Marianne. J'en profite juste pour souligner que, pour une des rares fois, ou en tout cas, l'appel d'offres qu'on a lancé pour les ruelles vertes, les résultats, les soumissions étaient moins chères que ce qu'on avait estimé comme travaux. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. On va faire plusieurs ruelles vertes avec une entreprise, une bonne entreprise qui a fait plusieurs projets dans le plateau, à coût moindre que ce qu'on avait estimé initialement. Donc, ça fait le tour du monde des élus, M. Hugo. Parfait. Alors, nous poursuivons avec l'heure du jour à l'article 10-02, adoption de l'heure du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 1er juin 2020. Il y a deux amendements qui sont proposés. Alors, il y a un premier amendement qui est à l'article 40-06. Elle est fait de changer la date du 5 juin pour celle du 15 juin, donc du 15 juin au 1er novembre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose et qui appuie cet amendement, s'il vous plaît? Oui, je propose d'appuyer par Alex. Parfait. Je seconde, alors. D'accord. Je vous propose, d'accord. Très bien. Et ensuite, nous avons également l'autre ajout, l'ajout d'une motion d'appui, telle qu'en a discuté tout à l'heure le conseiller Alex Norris. Donc, il s'agit d'une motion d'appui à la démarche du Comité des citoyens de Milton Park pour nommer le nouveau parc situé entre la rue Léo Parizeau et les avenues du Parc et des Pins, le parc Lucia-Covalloc. Alors, qui propose et qui appuie? Je vais laisser là, Alex, ce que tu proposes. Oui, je propose. Donc, c'est l'amendement à l'ordre du jour. Je vais t'appuyer. Merci, Léo. D'accord. Alors, donc, M. le maire, vous pouvez donc proposer, appuyer par « d'adopter l'ordre du jour amendé ». Donc, je propose appuyer par Alex Norris d'adopter l'ordre du jour amendé de la séance du Conseil d'arrondissement du 1er juin 2020. Alors, adopter l'article 10-03, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 4 mai 2020. Donc, je propose appuyer par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure concernant la motion d'appuie, elle sera ajoutée à l'article 60-01. L'article 10-04. Alors, présentation et dépôt du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement du plateau Mont-Royal pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport de reddition de compte concernant les contributions pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel en date du 31 décembre 2019. Aurez-vous la parole, M. le maire, pour la présentation du rapport. Donc, je crois qu'elle va être projetée. Je vais pouvoir suivre la présentation? Oui, parfait. Donc, en attendant que ça s'en vienne, peut-être que je peux déjà vous donner le scoop le plus, le fait saillant le plus important, c'est qu'on termine l'année quand même avec un surplus important, plus important que prévu. Et on va voir le détail dès que ça sera affiché. Tout ça, grâce à une gestion rigoureuse de l'arrondissement, ce qui, dans le contexte actuel, de pression très importante sur les finances de la ville, mais aussi de l'arrondissement, va nous aider grandement. Donc, on semble avoir des petites difficultés techniques. Alors, on me dit, M. le maire, que c'est affiché présentement pour le bénéfice des citoyens. Ah, OK. Pour ceux qui nous écoutent, alors vous pouvez juste prendre votre copie à vous. C'est ça, parce qu'il y a eu un petit délai qu'on me dit là. OK. Donc, c'est ça. En fait, le rapport est aussi disponible sur le site web de l'arrondissement. Donc, vous avez le fait saillant, vous avez les surplus. Vous êtes capables de voir sur le rapport, parce que je ne vois pas exactement ce que vous voyez à l'écran, mais qu'on a évidemment réduit en partie nos dépenses, beaucoup nos dépenses d'administration. Donc, on a augmenté nos revenus de service. En fait, c'est ce que les gens payent pour permis d'occupation du domaine public, obtenir des permis pour des travaux. On a eu quand même une année très, très importante de travaux d'amélioration de la rénovation résidentielle sur le plateau. Donc, on a des revenus un peu plus importants. On a des dépenses réduites. Et on a des surplus plus importants que ce qu'on avait prévu. Donc, ça nous aide dans le contexte actuel. Vous allez voir dans le rapport, si vous le consultez, ou si vous le voyez à l'écran, vous allez voir les faits saillants de nos investissements, autant dans les parcs que dans le réseau routier. Tout est disponible. Donc, vous pourrez, je vous invite à prendre connaissance du rapport et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite pour vous dire aussi que, pour la première fois depuis très longtemps, je crois, les documents décisionnels n'étaient pas accessibles en ligne, comme c'est le cas habituellement. Il y a plusieurs arrondissements, je ne sais pas si c'est tous les arrondissements, mais plusieurs arrondissements, c'est en lien avec la technologie. Peut-être que M. Groux pourrait l'expliquer plus en détail, mais on n'y est pas arrivé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des liens alternatifs sur notre infolette et sur la page Facebook, mais les documents n'étaient pas disponibles, donc vous auriez pu prendre connaissance à l'avance. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur notre rapport financier ou vous désirez soulever des questions lors du prochain conseil d'arrondissement, ça nous fera plaisir d'y répondre. Mais tout ça pour dire que l'arrondissement, malgré que cette année va être extrêmement difficile et l'année prochaine aussi à cause de la COVID, le fait qu'on ait des surplus accumulés va nous aider grandement à continuer d'offrir des services de qualité et qui respectent les règles sanitaires et à la COVID en 2020. Oui, alors vous pouvez le proposer. Je fais l'adoption de décor. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Et juste, je vous souligne que la dernière petite ligne du rapport indique que le vérificateur général a vérifié et que les chiffres que vous avez là sont bien conformes à la situation réelle, la situation financière réelle de l'arrondissement. Parfait. Alors, l'article 10.04 est adopté. L'article 10.05, période de questions requêtes du public. Alors, M. le maire, nous avons environ une douzaine de questions en ligne que nous avons reçues. Alors, je vous laisse y aller avec la première question. Parfait. Donc, depuis qu'on fonctionne en conseil d'arrondissement à distance, on permet de poser des questions en ligne parce qu'on ne peut pas le faire en présence. Donc, la coutume, maintenant, fait que je lis la question et un des élus ou quelqu'un des services va tenter d'y répondre sur le champ. Et si jamais on n'a pas la réponse, on va communiquer avec vous par la suite pour vous offrir la question la plus précise possible. Donc, une question de M. Giovanni Banditoli. Bonsoir, M. le maire, mesdames et messieurs du conseil. Depuis que l'horaire d'interdiction de stationner pour l'entretien des rues a été modifié en 2020, plusieurs côtés de rues du secteur 29 affichent une même tranche d'horaire. Exemple, côté ouest des rues Jeannemans et Sainte-Famille, entre les rues Sherbrooke et l'avenue des Pins, le stationnement est interdit le lundi entre 7 h et 8 h. Les années passées, la modulation des plages horaires d'interdiction de stationnement permettait aux résidents de déplacer leur voiture d'une rue à l'autre pour quelques heures, mais maintenant nous avons perdu cette latitude et plusieurs voitures demeurent stationnées lors du passage du balai mécanique, faute de place de stationnement disponible. M. le maire, je vous demande que l'affichage de l'horaire d'interdiction de stationner du secteur 29 soit revu et modifié afin d'éviter la duplication d'une même tranche horaire sur plusieurs côtés de rue et de permettre aux résidents de déplacer leur voiture sur une rue voisine pour quelques heures sans qu'ils aient à circuler en rond dans le quartier jusqu'à la fin de l'horaire d'interdiction de stationnement ou de recevoir une contravention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci. Ça me permet, je vais demander à notre directeur des travaux publics de donner une réponse plus précise, mais ça me permet de vous informer que nous avons revu une très large proportion du parcours de nettoyage et des horaires d'interdiction. Donc, je pense qu'on a touché presque deux tiers des parcours, vraiment pour optimiser les parcours. Donc, c'est possible que ça ne soit pas parfait du premier coup. Évidemment, on va faire les ajustements en cours de route, mais sur la question précise, je demanderais à M. Jean-Sébastien Mémard s'il est en mesure d'offrir une réponse à cette situation particulière. Oui, en fait, M. le maire, mes équipes vont communiquer avec le citoyen en question pour lui proposer certaines rues alternatives où il va être possible justement de pouvoir garer son véhicule pour justement ne pas être en interférence. Comme vous l'avez dit, deux tiers des rues ont été refaites, des parcours ont été refaits. Donc, oui, les habitudes changent un peu. Pour moduler la fin de la question, il faut comprendre que ce n'est pas à cause des changements des plages horaires justement que des gens ont laissé leur véhicule sur la rue présentement. Il faut comprendre que les trois premières semaines du mois de mai ont été des semaines où on ne remettait pas de constat d'infection. Donc, c'est pour ça que depuis cette semaine, on voit les agents de stationnement recommencer à appliquer la réglementation. C'est un délai de grâce qui avait été déjà préautorisé justement à cause des restrictions de balai qui étaient prévues initialement de recommencer au 1er avril et finalement à cause du COVID qui ont dû être repoussées au 1er mai. Donc, deux semaines de grâce ont été données là, une semaine supplémentaire spécifique au plateau pour les nombreux changements qu'il a eu. Donc, mes équipes vont communiquer avec le citoyen et vont pouvoir faire le tour de la question avec lui et de l'aider là-dedans. Parfait, merci. Donc, c'est sûr que le changement, si on est habitué depuis plusieurs années, que c'est toujours les mêmes horaires, il faut prendre l'habitude que les horaires sont changés à partir de cette année. C'est pour ça qu'on a donné notamment une semaine de plus d'avertissement. Donc, merci pour votre réponse, M. Ménard. Je passe à la question suivante, Mme Anne Poirier. Bonsoir, M. le maire, Mesdames et Messieurs du Conseil. Un petit espace vert situé en face des adresses suivantes, 34 25 31 35 rue Jalmance, et qui fait partie du lot 262 466 appartenant à la Ville est en droit de devenir un terrain de stationnement si vous n'intervenez pas rapidement pour le préserver. Je vous propose de planter des arbres en bord du trottoir ou d'installer du mobilier urbain afin d'embellir cet espace et ainsi de créer des obstacles. De plus, nous désirons que l'entretien de cet espace qui vous appartient soit fait par la Ville de façon régulière sans que nous ayons à intervenir en appelant un toit 1. Je vous remercie à l'avance pour l'étude que vous apporterez à mon dossier. Cordialement, Mme Anne Poirier. Donc, je demanderais à M. Michael Tremblay, qui est notre directeur de développement du territoire. Je pense qu'il est bien au fait de la situation. Bonjour, M. le maire. J'ai fait quelques recherches sur la base des informations transmises par Mme Poirier. Il semble effectivement que ce soit un petit trésor caché puisque je ne l'ai pas trouvé. Je ferai le lien avec Mme Poirier pour identifier clairement le terrain en question, puis je ferai le suivi. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être que c'est justement un petit trésor qu'on va découvrir, qui nous appartient et qu'on va pouvoir récupérer. Il y en a eu des exemples comme ça l'année dernière dans l'est du plateau. Donc, merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. À chaque fois qu'on découvre un terrain qui nous appartient et qui est utilisé en stationnement, soyez assurés qu'on veille à ce que ça ne soit pas utilisé comme un stationnement et qu'on puisse, si on peut le verdir, on va le faire bien évidemment. Donc, merci de votre intervention. Troisième question, Mme Lydia Yakonovski. Bonjour. Nous résidons sur la rue Saint-Dominique entre Prince-Arthur et Despins. Comme nous l'avons mentionné lors du conseil d'arrondissement en juillet 2019 et discuté avec M. Norris en juillet 2018, l'état de notre rue nous désole. Les trottoirs sont brisés et la rue est détruite par les nombreux camions de livraison, et ce, depuis plus de dix ans. Plus nous y pensons, plus il semble que la situation découle véritablement d'un oubli, puisque toutes les rues et trottoirs autour, sans exception, y compris la rue Saint-Dominique au sud de Prince-Arthur et au nord de Despins, ont subi des travaux majeurs. L'année dernière, vous nous avez indiqué qu'il était prévu dans votre plan quinquennal de venir réparer notre rue et nos trottoirs. Serait-il possible de cette année d'obtenir une date plus précise à laquelle notre rue et trottoirs seront réparés? Merci. Même chose? M. Tremblay? Oui. Oui, M. le maire. Donc, effectivement, l'an dernier, il y a eu une première phase de travaux qui ont été réalisées sur ce petit tronçon de rue. Il s'agit du gainage des infrastructures surterraines pour les pérenniser, pérenniser leur utilisation. On n'a pas pu faire la réparation de surface ni l'an passé, ni l'année d'avant, ni cette année en raison de différents facteurs, notamment les travaux qui ont eu lieu donc Sherbrooke-Prince-Arthur, Despins aussi qui sera fait l'an prochain. Mais pour rassurer, madame, donc les travaux sont prévus en 2022. Donc, c'est plus précis comme date, mais c'est probablement un peu loin du point de vue de madame, mais c'est ce qui va arriver. Merci pour la réponse. Donc, une question de madame Cécile Méry. Bonjour. L'initiative de fermer l'avenue du Mont-Royal à la circulation, c'est très bien, mais pourquoi jusqu'au 1er novembre? Avec la reprise de l'école et du travail en septembre, cela va amener des bouchons monstres sur les rues Papineau, Rachel, Guilford, etc. Pour l'été, c'est très apprécié, mais à partir de la rentrée, la vie va reprendre son cours. Et le trafic aussi. Si on en a marre de vivre dans les bouchons en tant que piétons et cyclistes, ce n'est pas agréable. Également, si la fermeture peut arrêter à Folum et non Chapelot, il y a quatre garderies Folum-Chapelot entre Folum et Chapelot, donc des parents qui ont besoin de déposer leur bébé en auto. En fait, on a une prolongation de la date de l'avenue du Mont-Royal parce qu'on est dans une année extrêmement difficile pour les commerçants et une grande partie des revenus viennent pendant la saison estivale. Et jusqu'à maintenant, on a convenu avec la Société de développement commercial d'allonger la période pour laquelle nous autorisons la piétonnisation, mais ça ne veut pas dire qu'on va se rendre jusqu'au bout. Donc, on autorise cette période-là et on va s'ajuster au fur et à mesure de l'expérience. Je passerai à la question suivante de M. Louis Rastelli. Bonjour. En premier lieu, j'ai une question à poser ce soir au Conseil d'arrondissement du Plateau au sujet de ordonnance déterminant la fermeture à la circulation véhiculaire de l'avenue du Mont-Royal entre l'avenue du Parc et la rue Chapelot du 5 juin au 1er novembre. Ma question est-ce qu'il y a eu consultation avec l'Association des commerçants de l'avenue Mont-Royal et ou avec des commerçants spécifiques et ou avec des citoyens ou regroupements de citoyens avant de prendre la décision de fermer l'avenue au complet pour près de cinq mois? Est-ce qu'il y a eu considération d'accommodation pour les personnes ayant recours aux transports adaptés ou les cyclistes qui auront difficulté à emprunter une rue qui est fermée dans le style de vente de trottoirs? Est-ce qu'on a considéré les normes d'importance actuelles pour tous les commerçants et restaurants de cette avenue, des services de livraison? Est-ce qu'il y a possibilité de revoir ou modifier des aspects de la fermeture de cette avenue si des problèmes au niveau de la circulation des véhicules de livraison, de vélos ou de transports adaptés se présentent dans les prochaines semaines? En deuxième temps, je dois déplorer le nouveau site Web de l'arrondissement qui rend très difficile l'identification des documents en lien avec le Conseil. On y trouve un compte-rendu du CCU. On n'y trouve aucun compte-rendu du CCU, par exemple, et aucun document en lien avec les motions présentes dans l'agenda. Nous espérons trouver le lien pour participer en direct par le Web avant 19h, mais le site Web n'est pas très clair à ce sujet. Donc, si je commence par la fin, j'ai indiqué tout à l'heure que c'est conjoncturel, c'est juste pour le Conseil de ce soir, qui avait une difficulté à trouver les sommaires décisionnels. Habituellement, ils sont toujours en ligne et facilement accessibles dès le vendredi. Ensuite, sur la navigation, s'il y a un enjeu de convivialité, je pense que notre équipe de communication pourrait regarder pour voir s'il y a moyen de réorganiser l'information. Donc, ils sont à notre écoute. Donc, on entend bien votre question. Sur la question de l'ordonnance qu'on va adopter ce soir, en fait, on va la modifier du 15 juin au 1er novembre. Comme j'ai expliqué, le 1er novembre, on verra si on se rend jusque-là. Mais c'est... Donc, pour préciser, c'est un projet que nous avons... Je l'ai dit tout à l'heure, dans mon mot d'introduction. Nous travaillons depuis plusieurs semaines, main dans la main, avec la Société de développement commercial de l'avenue du Mont-Royal. Nous avons exploré plusieurs scénarios possibles. Maintien des corridors sanitaires tels quels. Transit Mall, donc l'option avec seulement le transport en commun disponible à la circulation, le reste piéton, un peu comme ce qui était proposé dans la Petite-Italie. Rue Partagée, donc espace où les piétons peuvent traverser un peu partout, mais maintien de la circulation automobile. Et rue Piéton. Et, d'un commun accord, nos analyses respectives concordaient que pour l'avenue du Mont-Royal, c'était l'option de la piétonnisation, était l'option la plus intéressante, permettait de positionner l'avenue, la rendre invitante et lui donner un caractère distinctif. Et c'était ce qui était le plus pertinent pour cet écrit dans le contexte actuel. Évidemment, ça pose d'énormes défis en termes de livraison. Bon, on peut tous s'accommoder d'une fermeture de rue pendant une semaine, mais pendant quatre ou cinq mois, c'est un autre débat. Et c'est pour ça qu'on reporte, si on veut, l'implantation de la piétonnisation au 15 juin, justement parce que là, on travaille vraiment de manière intense avec tous les défis logistiques que ça prend pour la livraison. Donc, on s'est entendu avec la SDC sur les heures de livraison. Ça va être de 7 heures à 11 heures le matin. On a toutes sortes d'autres enjeux techniques sur lesquels on est en train de travailler pour être sûr que l'expérience soit la plus positive possible quand on va être prêt à le faire vers le 15 juin. Ensuite, comme je l'ai dit, pour toutes les autres mesures, on va s'ajuster en cours de route. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit un succès et éventuellement un succès pour les gens qui vont venir la fréquenter, mais un succès pour les commerçants parce que la période estivale est très, très importante pour eux. Une grande partie du chiffre d'affaires des commerçants de la ville du Mont-Royal se fait habituellement pendant les foires commerciales qui n'auront pas lieu cette année. Donc, la piétonnisation est une façon de nous assurer que la rue soit attractive et que les commerçants puissent en bénéficier et éventuellement se sortir de cette crise qui a des impacts vraiment très, très importants sur eux. On n'a pas encore d'indications sur l'ouverture des commerces, donc des cafés, des restaurants, des bars, mais on a aussi, on va l'adopter un peu plus tard, je l'ai dit tout à l'heure aussi, alléger les règles sur les terrasses, donc les commerçants sur une rue piétonne ou une rue partagée vont avoir beaucoup de souplesse pour aménager des terrasses avec juste des petites chaînes. On n'aura pas besoin d'avoir des grandes structures massives qui protègent en cas d'accident, de collision avec un véhicule parce qu'il n'y aura pas de véhicule. Donc ça, ça va permettre d'élargir, ça va permettre aussi d'animer la rue et comme je l'ai dit aussi, on va faire un tarif à 50 $, ce qui va aussi faciliter la vie. Donc c'est le projet qui a été vraiment discuté conjointement avec la SDC et comme je l'ai dit, c'est le seul projet de piétonnisation parce que c'est ce qui était adapté pour cette rue-là, pour les autres rues. Chaque rue a sa propre dynamique et on tente de s'adapter le plus possible à cette dynamique-là en collaboration avec les commerçants. Donc je passerai à la question suivante, question de M. Richard Faneuf. Donc en 2019, l'arrondissement a créé un comité portant sur la cohabitation sociale entre les résidents de la grande communauté Milton Park et la communauté des sans-abris. J'en faisais partie. L'un de nos mandats a été de proposer des aménagements pour améliorer la cohabitation. Notre revendication principale était qu'il y ait une fontaine pour boire près du lieu principal de congrégation, soit le coin de Milton et l'avenue du parc. Cette revendication est soutenue par la direction de la porte ouverte, Open Door. La mesure préventive contre la COVID-19 est le lavage des mains avec de l'eau et du savon. C'est dans notre intérêt commun que la population la plus vulnérable ait accès à cette mesure de prévention de base. Comme cette population ne peut attendre un redéveloppement de la rue Milton, avez-vous l'intention d'installer un abreuvoir, une fontaine à boire en 2020 afin que cette population vulnérable puisse avoir de l'eau lors des canicules à cet endroit? Donc, j'ai ma collègue Joséphina Blanco. Peut-être qu'il peut… Oui, merci M. Fanouf pour votre question. Votre participation pour le groupe de cohabitation sociale était fort pertinent. En fait, pour répondre de façon concrète à la question sur 2020, on va avoir un fondant à voir dans cet emplacement. La réponse à ma connaissance est non. Si M. Tremblay a d'autres informations que je pourrais les apporter. Ceci dit, il faut, comme on vous a expliqué lors des différentes rencontres, à chaque fois qu'il y a des réaménagements des coins qui sont fortement fréquentés, des parcs, c'est clair que c'est déjà dans la réflexion voir si l'ajout des fondants d'or sont nécessaires ou pas. Ça, c'est un premier point. D'un autre côté, je vais vous rassurer que lors des chaleurs extrêmes, il y a des plans d'intervention d'urgence qui se mettent en place. On entend parler beaucoup dernièrement du centre de coordination des mesures d'urgence quand il y a des chaleurs extrêmes, des froids extrêmes, des inondations. Mais il y a des plans qui rentrent en vigueur assez rapidement. Donc, on va s'assurer, dans le cas des chaleurs extrêmes, on va s'assurer que les populations les plus vulnérables aient accès à l'eau. Donc, ce sont des intervenants, des spécialistes qui vont se mettre tout en communication rapidement pour qu'on puisse s'assurer que c'est le cas. Et vous le savez bien aussi, il y a toujours les personnes qui sont en situation d'itinérance dans ces coins. ont les services qui offrent au Pondor qui, en ce moment, est ouvert aussi les soirs pour bien de bonifier leurs services. Et depuis la pandémie, la ville de Montréal a aussi installé un centre extérieur au parc Chalmans où nous aussi, on donne de la nourriture, de l'eau aux personnes qui sont dans les vaisons. Donc, j'ai comme ces deux volets-là pour vous répondre. Si vous voulez qu'on s'en parle, ça va me faire plaisir de vous contacter cette semaine ou la prochaine pour qu'on puisse prendre un petit peu plus de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que M. Norris ou M. Tremblay auraient ajoutés. Ça, ça sera ma réponse. Merci. Pas pour ma part. Je sais que c'est une volonté de notre administration d'augmenter le nombre de fontaines à boire qui sont disponibles à travers le territoire de l'arrondissement et il y a très certainement besoin de cette intersection-là. Donc, on va suivre le dossier de près. On vous remercie, M. Faneuf, pour votre vigilance sur ce point-là. Tout à fait. Si vous me permettez, M. Le Maire, je vais simplement ajouter que la carte interactive de l'arrondissement du Plateau-Pont-Montréal présente des endroits où se trouvent des abreuvoirs. On peut notamment voir qu'il y a un abreuvoir public au nord de la rue Milton sur Clark. Mais pas à l'intersection, un peu plus au nord, à Mille et L'eau. OK. Donc, peut-être que ça fait une option de faire connaître cet abreuvoir-là qui est tout prêt. Merci, M. Tremblay, pour cette précision. Donc, je poursuis. Prochaine question. Ikram Waishi. Bonjour. Sachant qu'entre la rue Folum et Chapelot, il y a quatre garderies qui offrent leur service à près de 200 parents avec près de la moitié qui viennent en voiture, avez-vous un plan B pour ces enfants qui devront marcher sous la pluie du mois d'octobre des distances inhabituelles? J'élabore ma question en disant que lors des foires commerciales, la fermeture se termine à la rue Folum, ce qui permet une fluidité des véhicules et des autobus et permet aux quatre garderies d'offrir un débarcadère pour ses parents. Je suis parfaitement enthousiaste à l'idée de rendre l'avenue piétonnière, mais je trouve que jusqu'à septembre et en délimitant à Folum, ça serait un plan parfait. Merci pour votre question. J'ai effectivement gardé la carte. Il y a plusieurs garderies. Est-ce qu'on aurait la possibilité d'aménager des débarcadères sur les rues transversales? Peut-être. Je comprends votre enjeu, mais j'imagine que les propriétaires de la brasserie Boswell seraient en désaccord avec vous parce que probablement qu'eux vont vouloir aménager des terrasses. Donc, on essaie de combiner l'ensemble des besoins et je vais demander à M. Tremblay d'analyser la situation parce qu'effectivement, il y a quatre garderies. Donc, si on est capable de vous offrir des accommodements pour la partie de la piétonnisation, on le fera avec grand plaisir. Madame Sabine Méreau, bonjour. Je voudrais savoir où vont se garer les utilisateurs de l'Arena Mont-Royal, les hockeyeurs qui viennent en voiture du parc des compagnons car le stationnement est aboli sans consultation du voisinage. Par contre, la consultation pour savoir comment l'aménager est largement diffusée. Merci de votre réponse. Donc, je pense que Marianne Giguard pourrait apporter des éléments de réponse. Oui, M. le maire, effectivement, en fait, l'origine de la disparition du stationnement de l'Arena, c'est de respecter la réglementation de l'arrondissement qui veut que lorsqu'on intervient sur un bâtiment, qu'on l'agrandit, comme ça a été le cas pour l'Arena, parce qu'il a fallu mettre à niveau, refaire complètement son système de refroidissement qui n'était plus du tout aux normes. Donc, on ne pouvait pas ramener le stationnement par la suite. et, bien, à notre sens, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça nous permet d'agrandir significativement le parc des compagnons et de consulter la population sur quel genre de parc, quel genre d'aménagement, quel genre de nouveaux mobiliers, terrains de jeu, etc. Les gens résidents autour du parc et sont très nombreux vont désire voir dans le parc qui est dans ce grand espace-là qui est ajouté pour tout le monde. Pour ce qui est des gens qui doivent venir en voiture pour jouer au hockey, on a pensé à eux et on a ajouté pour cette raison-là plusieurs, je ne me souviens plus, peut-être qu'encore une fois, M. Tremblay se souviendra du nombre exact, mais entre 40 et 50, places avec Parcomêtre qui sont donc disponibles le soir et la fin de semaine, donc là, au moment où il y a le plus de besoins de parties de hockey qui vont être disponibles, donc accessibles en plus de toutes celles qui sont déjà sur l'avenue Mont-Royal aussi et on sait que souvent les parties de hockey ont lieu assez tard le soir, donc même parfois c'est après 9h. Il va y avoir suffisamment d'espace pour se rendre quand même à l'aréna en voiture et un superbe parc agrandi pour toute la population autour, donc voilà. Merci. Donc, je vais poursuivre une question de M. René Cormier. « Vous publiez sur votre site Internet lors du jour du conseil du 1er juin, mais pas la documentation qui devait être disponible à compter de vendredi. Est-ce une décision du conseil de ne pas publier la documentation, la non-disponibilité de la documentation rend-elle illégale les décisions qui seront prises et lesquelles ? Merci de respecter le citoyen et la démocratie. » Donc, je l'ai expliqué un peu plus tôt, là, j'ai déjà répondu à votre question, donc c'est vraiment un problème technique lié au système central de la Ville de Montréal. Donc, c'est pas dans notre intention de ne pas publier les documents. Au contraire, l'arrondissement du plateau a été le premier à faire ça, publier, rendre disponible en ligne tous les sommaires de l'arrondissement. C'est vraiment les élus de Projet Montréal du plateau qui ont été les premiers à le faire et c'est dans notre intention de toujours rendre disponible le maximum d'informations possibles et en aucun cas ça rend illégal les décisions qui sont prises ce soir et on va s'assurer de respecter notre engagement de diffuser les informations et comme je vous dis en formule alternative, comme j'ai dit plus tôt, je veux dire, en formule alternative, on l'a diffusée sur notre infolettre, sur notre page Facebook donc on n'est pas en train de vouloir cacher des choses loin de là. J'espère que ça vous rassure sur nos intentions. Madame Suzanne Frazer, bonsoir M. le maire, d'abord une remarque, les ordonnances décisionnelles ne sont pas publiées, je n'ai accès qu'à l'ordre du jour. Raison à cela, je viens de répondre à cette question. Vous voterez ce soir une ordonnance déterminant la fermeture à la circulation véhiculaire à l'avenue du Mont-Royal entre Parc et Chapeleau du 5 juin au 1er novembre. Cette décision a été décidée par la Ville-Centre pour favoriser les mesures de distanciation physique suite à la COVID-19, m'a répondu là où la porte-parole de l'avenue du Mont-Royal, donc selon ce libellé, aucune consultation n'a été faite auprès des commerçants de l'avenue, il s'agit d'une décision unilatérale de la Ville-Centre. Si la fréquentation de l'avenue est en ça des attentes, si les commerçants n'y font pas d'affaires suffisantes pour mettrez-vous fin à cette fermeture de la rue Mont-Royal avant le 1er novembre, vous engagez-vous à revoir cette politique de fermeture selon le contexte de l'évolution de la fréquentation de l'avenue cordialement, Suzanne Craig. Je me suis trompé parce que je me suis fié à l'adresse courriel pour nommer le nom de la citoyenne. C'est Mme Craig. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas avec qui vous avez discuté, des rencontres à chaque jour pour planifier la piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal. L'ASDC, la Société de développement commercial, investit des fonds pour cet aménagement-là et l'arrondissement aussi. Donc, c'est vraiment un projet qu'on fait en partenariat et, comme je l'ai dit, on a mis la formule jusqu'au 1er novembre afin de permettre de le faire jusqu'à temps que ça soit pertinent. S'il faut arrêter avant, il faudra arrêter avant. C'est l'occasion cette année d'essayer ça et on pense tous les deux la Société de développement commercial et je peux vous confirmer que le conseil d'administration de la Société de développement commercial s'est positionné en faveur de la piétonnisation. Donc, c'est vraiment pas une décision que ni l'arrondissement ni la ville impose. C'est l'option qu'on a jugée tous les deux la plus pertinente pour l'avenue du Mont-Royal et c'est un projet pilote. Donc, on teste, on va s'ajuster, on va essayer que ça marche le plus possible et si on s'aperçoit que c'est pas la bonne formule pour l'avenue du Mont-Royal, on va faire d'autres choses. Donc, on n'est pas du tout dans une approche dogmatique, on est dans une approche pragmatique et on pense que c'est ce qui est le mieux pour l'avenue du Mont-Royal et on va l'essayer. Prochaine question, M. Renaud Pelletier. Étant donné l'annulation des consultations publiques et des comités de démolition en lien avec la pandémie COVID-19, le conseil d'arrondissement peut-il se réunir au mois d'août plutôt que de faire relâche tel que prévu à l'horaire? S'il y a reprise des consultations, cette relâche pourrait engendrer encore plus de retard pour les mises en chantier et mettre en péril les projets de plusieurs citoyens ainsi que plusieurs entreprises dans le domaine de la construction. Également, cette réunion serait bénéfique dans le contexte actuel où la situation change constamment et où les gouvernements de proximité sont appelés à prendre des décisions encore plus fréquemment qu'à l'habitude. Donc, je veux vraiment vous rassurer, ma collègue Marie Plourde l'a dit précédemment, donc on relance les processus de consultation, donc on est autorisé maintenant par le gouvernement du Québec à tenir des consultations écrites en remplacement des consultations en personne. on va s'assurer de rendre l'information disponible, de recueillir les commentaires des citoyens et de prendre des décisions. Loin de nous, l'idée de ralentir les projets, on sait que c'est un enjeu pour les gens qui ont besoin de faire des travaux chez eux, c'est un enjeu pour aussi la relance, la reprise des activités économiques, la relance économique de Montréal. Comme vous le savez, peut-être, je suis aussi responsable et l'élu responsable au comité exécutif du développement économique de Montréal, donc j'ai, à chaque jour, on discute de ces enjeux-là et comment on doit, dans les arrondissements à la ville, être le plus proactif possible, le plus efficace possible pour ne pas ralentir les projets. Évidemment, ça pose des défis, mais on a une équipe extraordinaire au plateau. Rapidement, on a été capable d'offrir une continuité de services en ligne. on est, je pense, l'arrondissement qui a le plus autorisé de permis en ligne pendant la COVID parce que nos équipes, dès qu'il y a eu l'annonce qu'on allait cesser les activités, on s'est tout de suite tourné sur un dissent, si je peux utiliser l'expression, pour équiper nos employés, les former et arriver à ce qu'on puisse, pas à 100 % comme avant, mais assez rapidement, être en mesure d'offrir les services et ça continue. Et maintenant, on est capable d'analyser, de traiter des demandes en ligne et ça, c'est un acquis qu'on va garder toujours. Donc, c'est un des avantages d'une crise comme ça, c'est que ça nous oblige, ça a obligé plusieurs entreprises, mais ça a obligé aussi l'arrondissement à faire un virage numérique et on en est, on est vraiment fiers et reconnaissants du travail de nos équipes à cet effet-là et soyez assurés que si on a besoin de faire des conseils spéciaux, on va les faire. M. le maire, c'est Marie-Plaude, j'aimerais apporter un petit point d'information et peut-être que M. Michael Tremblay pourra me corriger si j'ai tard, mais bon, je vais rappeler qu'on pourra faire procéder aux consultations écrites du 10 au 25 juin telles que mentionnées. Il y aura un comité de démolition le 30 juin, mais les délais d'appel de 30 jours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Alors, on pourrait passer le dossier de M. Renaud qu'on connaît bien, aussi sur la rue Clark pour le PIA, mais on ne pourrait pas remettre son permis à moins d'avoir un nouvel arrêté ministériel ou la fin de l'état d'urgence. C'est selon. Alors voilà, c'était le petit point de précision. Je ne savais pas qu'il y avait un projet particulier derrière la question. Donc, merci de la précision, mais vous savez, les choses évoluent rapidement. Donc, il y a très peu de temps, on n'était pas autorisés à faire les consultations par écrit. On a été autorisés, donc d'ici les prochaines semaines, on peut s'attendre à ce que la formule soit étendue, on l'espère, pour tout le monde. Mais en ce moment, évidemment, on est soumis aux directives du gouvernement du Québec. Ça fait le tour de la période de questions-conseils. Je voudrais juste m'assurer, peut-être auprès de M. Groux, que je n'en ai pas oublié parce qu'il semble que la dernière fois, j'en ai oublié une. Donc, j'essaie vraiment d'être vigilant. Mais mes autres collègues conseillers, si jamais j'ai sauté une question, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, ça ferait le tour de la période des questions. M. Groux. Oui, alors M. Le Maire, je vous confirme que nous avons répondu à toutes les questions que nous avons reçues dans le délai. Merci. Alors, donc, la période des questions étant terminée, nous allons poursuivre et terminer l'ordre du jour. Alors, à l'article 10-06, période de questions des membres du Conseil. L'article 20-01, octroie d'un contrat de 388 615 $ et 50 sous taxes incluses. À la firme 26-33-23-12 Québec-Inc pour le projet d'aménagement de 8 ruelles vertes et autorisation d'une dépense totale à cette fin de 549 194 $ et 73 sous taxes incluses, incluant les incidences au montant de 102 286 $ et les contingences de 58 292 $ et 32 sous taxes incluses, conformément à l'appel d'offres publics 54-205. Donc, c'est l'appel d'offres auquel je faisais référence un peu plus tôt sur les ruelles vertes qui est sorti plus bas que nos estimés. Donc, on en est bien contents. Donc, je propose, appuyé par Marianne Gigaire, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20-02, octroie d'un contrat de 295 756 $ et 40 sous taxes incluses, à la firme des terrassements multi-paysages pour le projet d'agrandissement du parc Alphonse-Télésphare-Lépines et autorisation d'une dépense totale à cette fin de 367 769 $ et 36 sous taxes incluses, incluant les incidences au montant de 27 650 $ et les contingences de 44 363 $ et 46 sous taxes incluses, conformément à l'appel d'offres publics 54-209. Donc, c'est le projet auquel M. Ryan faisait référence un peu plus tôt, donc je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20-03, dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général sur le nettoyage des puiseurs et des égouts et résiliation du contrat octroyé par l'arrondissement du plateau Mont-Royal à Beauregard-Environnement Limité dans le cadre de l'appel d'offres 1973-57. Donc, c'est une entreprise avec qui on avait certaines difficultés, donc on va résilier le contrat immédiatement. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20-04, approbation de l'entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal concernant l'aménagement et l'entretien d'une placette publique adjacente au poste de ventilation mécanique Saint-Grégoire, situé au 5425 rue Pré-Nouveau et autorisé le secrétaire d'arrondissement à signer l'entente. On ne l'a pas présenté dans nos faits saillants un peu plus tôt dans le monde des élus, mais c'est un projet dont on est assez fiers. Oui! Le parc caché! Oui, c'est ça. Donc, une belle entente avec la STM qui nous permet de rendre un espace disponible aux citoyens. Donc, on est bien fiers de cette entente-là avec la STM Donc, je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.05 Création du fonds culturel spécial COVID-19 d'un montant maximal de 70 000 $ auquel participent l'arrondissement et la caisse des jardins du plateau Mont-Royal à hauteur de 35 000 $ chacun pour soutenir des projets culturels contribuant à la qualité de vie citoyenne en période de pandémie et délégation de la directrice de la culture des sports, des voisirs et du développement social de l'approbation des demandes de versement et de l'autorisation de départir. On a parlé plus tôt du fonds culture, on a parlé aussi du fonds communautaire, le fonds commerce, notre fonds d'urgence locale et vous voyez toujours la caisse des jardins du plateau Mont-Royal donc je veux juste en profiter pour les remercier de leur excellente collaboration, leur engagement dans la communauté donc autant sur le plan social que culturel. Si on peut faire un fonds de 70 000 $ c'est parce que l'arrondissement met 35 000 $ mais c'est aussi parce que la caisse du plateau met 35 000 $. Donc je veux les remercier et je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition de quelques déposés. Adopter l'article 20.06 octroi d'un soutien financier de 33 613 $ toute taxe applicable à la table de quartier et corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau pour la période 2020 à 2021 conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local et approbation du projet de convention à cet effet. Donc les gens savent peut-être mais il y a près d'une trentaine de tables de concertation en développement social dans chacun des quartiers et il y a un cadre de référence générale qui permet le soutien financier de ces tables-là où il y a des partenaires de Centraide de la Direction de santé publique et de la Ville de Montréal des arrondissements dans ce cas-ci. donc c'est notre contribution à la table de quartier Action Solidarité Grand Plateau donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.07 octroi d'une contribution financière totalisant 22 000 $ toute taxe applicable à l'organisme Maison de l'amitié pour la tenue de trois marchés publics pour l'été 2020 et approbation des projets de convention cette année. Oui, donc un partenaire très précieux donc qui s'occupe de main de maître de nos marchés publics donc je propose appuyé par Marie Plourde j'imagine d'adopter la proposition telle que déposée si elle est d'accord. Bien oui. Elle semble d'accord. Très bien, donc l'article 20.07 est adopté. E-20.08 octroi d'une contribution financière totalisant la somme de 500 $ taxes incluses à l'école Laurier pour la réalisation d'un jardin comestible. Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.01 acceptation en vertu de l'article 85.1 de la charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec de l'offre faite par l'arrondissement Saint-Laurent en regard des droits d'utilisation de l'application de suivi financier et de confection et de prévision budgétaire Go Finance et approbation de l'entente de partenariat à cet effet. Un bel exemple de collaboration inter-arrondissement. Donc je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.02 dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et aux employés pour la période du 1er au 30 avril 2020. Donc je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.01 autorisation de procéder par consultation écrite pour certains dossiers. C'est ce qu'on a expliqué un peu plus tôt. Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.02 ordonnance établissant la mise à sens unique vers le sud de la rue Bercy entre les rues Rachel et Sherbrooke. Donc c'est le projet pour répondre aux besoins du CPE Elephant bleu présenté par Marie-Anne Gigard. Donc je propose appuyé par Marie-Anne Gigard d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.03 ordonnance établissant le virage à gauche depuis l'approche est de l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Garnier. Donc c'est une intervention requise dans le cadre de la mise à sens unique de la rue Guilford. Donc je propose appuyé par Marie-Anne Gigard d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.04 ordonnance établissant une modification des aménagements cyclables existant sur la rue Guilford entre les rues de Montana et Follum. Donc je propose appuyé par Marie-Anne Gigard d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.05 ordonnance déterminant l'occupation périodique du domaine public à des fins de placatoires pour l'emplacement situé au 351 avenue du Mont-Royal Est. Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. L'article 40.06 qui a été amendé ordonnance déterminant la fermeture à la circulation véhiculaire de l'avenue du Mont-Royal entre l'avenue du Parc et la rue Chapleau du 15 juin au 1er novembre 2020. Oui, donc je propose appuyé par Marie-Anne Gigard d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.07 en avis de motion réadoption du projet du règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public et le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2020 afin de modifier les règles applicables au café-terrasse. Donc c'est vraiment ce qu'on a expliqué en termes de à la fois modifier la tarification des terrasses pour que ce soit un tarif fixe à 50 $ par terrasse et des règles beaucoup plus souples pour étendre les terrasses compte tenu de la distanciation de 2 mètres donc pour permettre au café-terrasse d'avoir autant de personnes qu'avant mais comme elles doivent se répartir sur 2 mètres ça prend plus d'espace et permettre de la souplesse sur les règles de sécurité entourant une terrasse lorsqu'on est sur une rue piétonne ou une rue partagée compte tenu que la circulation elle soit interdite ou très réduite et à basse vitesse. Donc je donne avis qu'à une prochaine séance du conseil je présenterai ou ferai présenter pour adoption le projet de règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public et le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2020 afin de modifier les règles applicables au café-terrasse lequel est déposé avec le dossier décisionnel. Donc on est en avis de motion le règlement s'applique mais on a une période où on pourra y apporter des modifications avant l'adoption finale du règlement lors d'un prochain conseil d'arrondissement. L'article 40-08 adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction de modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'agrandissement de la microbrasserie Dieu du ciel située au 29 avenue Laurier-Ouest à la locale adjacent au 21 avenue Laurier-Ouest. Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40-09 adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction de modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la démolition d'un bâtiment industriel d'un étage situé au 54 80 avenue Henri-Julien afin de permettre la construction d'un immeuble de quatre étages comprenant 99 logements ainsi que 37 unités de stationnement pour automobiles et 140 unités de stationnement pour vélos ou sous-sol. Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40-10 approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un bâtiment résidentiel de trois étages et deux logements situé au 10-17 à 10-19 rue Guilford. Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40-11 refus des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet d'agrandissement sur trois étages d'un immeuble mixte situé au 461 rue Prince-Arthur-Ouest. Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter le prochain article et celui qui a été ajouté à l'ordre du jour donc il s'agit de l'article 60-01 motion d'appui à la démarche du comité des citoyens de Milton Park pour nommer le nouveau parc situé entre l'avenue Léo-Parisot et les avenues du parc et des Pins le parc Lucia- Kowalek. Alors, Monsieur le maire, si vous permettez, je propose de lire rapidement la motion en question. Donc, attendu que la militante communautaire montréalaise de longue date Lucia-Kowalek ait décédée le 1er février 2019, attendu que Mme Kowalek ait la première personnalité à avoir obtenu en 2004 le prix Thérèse Daviau pour son engagement communautaire exceptionnel. Attendu que Mme Kowalak ait été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec et membre de l'Ordre national du Canada. Attendu que Mme Kowalak fut notamment connue pour le rôle important qu'elle a joué dans la lutte pour sauvegarder des centaines de maisons patrimoniales du quartier Milton Park et dans la création subséquente dans ce même quartier de la plus forte concentration de coopératives d'habitation sur une fiducie foncière en Amérique du Nord. Attendu que pendant les nombreuses décennies où elle a habité le quartier Milton Park, Mme Kowalak a également mené ou participé à de nombreuses autres luttes citoyennes et œuvres de bienfaisance, dont la lutte réussie pour sauver le jardin Notman et la création de Chambres claires, un projet de logement social pour des personnes en situation d'itinérance. Attendu que Mme Kowalak a toujours été une personnalité admirée et bien-aimée dans le quartier. Attendu que parmi les luttes citoyennes auxquelles Mme Kowalak a participé, celle en faveur de la démolition de l'ancien échangeur Parc-des-Pins et de son remplacement par une intersection à niveau, a donné lieu à la création d'un nouvel espace vert qui avait auparavant été couvert de béton et d'asphalte. Attendu que Mme Kowalak a milité par la suite contre un projet de construire une tour d'habitation sur ce même terrain et en faveur de cette préservation en tant qu'espace vert. attendu que Mme Kowalak a habité pendant de nombreuses années une maison sur la rue Jeanne-Monts à partir de laquelle cet espace vert était visible et que ce lieu est à plusieurs égards déjà identifié à cette grande dame montréalaise. Attendu que ce printemps, à la suite de nombreuses années de mobilisation citoyenne, l'arrondissement du Plateau Montréal a modifié le zonage de ce lieu afin d'en faire un parc. Attendu que l'espace en question n'a aucun nom officiel, attendu que le 19 août 2019, le conseil municipal de Montréal a adopté à l'unanimité une résolution recommandant que la Ville nomme un lieu public en hommage à Mme Lucia Kowalak au moment opportun, lorsque le délai d'une année suivant son décès sera écoulé, conformément aux règles de la Commission de la toponymie du Québec, et que ce délai s'est maintenant écoulé, il est proposé par moi-même, appuyé par le maire d'arrondissement Luc Rabouin, et résolu que le conseil d'arrondissement du Plateau Montréal donne son appui formel à la demande du comité des citoyens de Milton Park à ce que l'espace vert récemment désigné comme parc par le conseil d'arrondissement du Plateau, se trouvant entre la rue Léoparizeau et les avenues du Parc et des Pins, soit nommé le Parc Lucia Kowalak, afin d'honorer cette grande militante de justice sociale, tant appréciée et respectée par les résidents du quartier Milton Park et les Montréalais en général. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a proposé, adopté, ou on voit que c'est M. Norris qui a proposé? Écoutez, M. Norris a proposé, donc je résume pour le bien de tout le monde, donc l'article 60.01 est adopté, qui avait été proposé par M. Norris, et appuyé par vous, M. Norris. Parfait, merci beaucoup. L'article 61.01, dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'Urbanisme, tenu les 21 et 28 avril et le 5 mai 2020, et le dernier article levé de la séance 70.01. L'ordre du jour étant impuisé, je propose, appuyé par Richard Ryan, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 1er juin 2020. Il est 20 heures 28 minutes. Alors, merci à tous. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada